Abonnez-vous au podcast Laurent s'écoute parler, le meilleur podcast au Canada. Pour que ma vie soit plus simple, j'ai décidé de concentrer 100% de mes activités au métro-vio. C'est assez simple, j'ai juste à aller au métro-vio puis me trouver une activité à chaque semaine. Hier, je me suis dirigé au Toundra de Montréal, la toute nouvelle équipe de basketball professionnel. Ils ont même des t-shirts, ils m'en ont donné un pour que je puisse le porter fièrement dans mon vlog. Puis moi, du linge gratis, j'ai jamais dit non. Je ne me suis pas pointé au basketball comme un débutant. J'ai amené un professionnel avec moi, Maxime Seillé-Cloutier, qui a encore beaucoup de records à l'école secondaire Louis Riel. On s'est dirigé tranquillement vers nos places, des maudites bonnes places, deuxième rangée. Puis là, j'ai appris que le basketball, l'idée, c'était de faire passer un ballon dans un cerceau. Un cerceau de 45 cm de diamètre fixé à 3 m du sol, avec deux équipes de cinq joueurs. Puis contrairement à d'autres sports, ce n'est pas vraiment compliqué, tu as besoin d'une paire de souliers et un ballon. C'est pour ça qu'en 2022, il y aurait plus de 450 millions de personnes dans le monde qui ont déjà pratiqué un moment ou un autre le basketball. Je suis resté un peu après le match pour recueillir les commentaires d'une partisane qui était à l'extérieur en train de saluer les joueurs et leur dire à quel point elle les avait trouvés bons. Je me suis dit, aussi bien posé une question. En direct du Centre Pierre Charbonneau, on vient d'assister à la défaite du Tône-Bras de Montréal. Malgré tout, c'est un excellent match. On est avec une partisane mystère choisie par hasard dans la foule. Comment avez-vous aimé votre match? Malgré la défaite, l'ombre-là, c'était le plus bon. Les joueurs ont donné leur cœur sur le court. Donc, c'était vraiment un point fort à apprécier. C'est quelque chose que vous ne voulez pas rater, en fait. Allez-vous revenir? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Le Tône-Dra est en activité au Centre Pierre Charbonneau à Montréal. Pour plus d'infos, visitez leur site Internet. Et le prochain match aura lieu le 17 mars prochain contre le Stallion de Syracuse. Merci.